Salut les gars! Soyez les bienvenus au nouvel épisode de Gringo Grotte en français québécois. Aujourd'hui on va faire l'activité de l'imitation de l'accent québécois. Comme d'habitude on va commencer avec ma prononciation, on va entendre ma voix au début de l'année et ensuite on va entendre la voix de mon ami québécois, un vrai québécois et on va entendre la différence et on va faire l'activité de shadowing ou de mirroring. On va imiter sa prononciation, sa façon de parler. Et ensuite à la fin on va entendre ma prononciation de nouveau et on va voir comment ma prononciation a amélioré et a changé un peu. Il y a trois raisons principales pour faire cette série de vidéos. Si tu veux apprendre l'accent québécois, tu peux utiliser ces vidéos pour imiter l'accent de mon ami québécois. Si tu es québécois, tu peux me dire comment je peux améliorer mon accent québécois. Si tu parles le français européen, le français standard, le but est que tu puisses dire les différences que tu vois et ce que tu as appris. Ça va? Mais je voulais mentionner une chose, tous les dialogues viennent de ce livre, mais j'ai pogné seulement les dialogues gratuits. Ça veut dire que tu peux chercher ce livre et tu peux lire ces dialogues sans acheter le livre. Ça va? Bon, c'est parti! Rendez-vous chez le dentiste. Bonjour Monsieur Dion, entrez, asseyez-vous je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Bonjour docteur, j'ai une dent qui bouge et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de détartage. Alors, on peut faire un petit contrôle de routine? Bien entendu, allez vous installer dans le fauteuil, s'il vous plaît. Alors, quelle est la dent qui vous gêne? C'est cette mollet ici à droite. Hum, je vois. Oui, en effet, vous avez mal? Non, pas spécialement. Nous allons commencer par le détartage, si vous voulez bien, parce qu'il y a beaucoup de dépôts. J'y verrai plus clair. D'accord, c'est douloureux. Non, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Voilà, c'est fait. Rincez-vous la bouche. Ah, je me sens beaucoup plus légère. Je veux bien vous croire avec tout ce que j'ai enlevé. D'ailleurs, vous voyez la mollet qui bougeait? Eh bien, c'était la plaque de tâtre, je pense, qui se décollait. Je vais taper dessus. Vous sentez quelque chose? Non, rien, elle ne bouge plus. Voilà, sinon rien à dire, vos dents sont en bonne santé. Pas de caries, mais pensez à revenir me voir tous les six mois pour votre détartage. Oui, promis. Rendez-vous chez le dentiste. Bonjour, M. Dion, entrez. Assez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, docteur. J'ai une dent qui bouge. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de détartage. Alors, on peut faire un petit contrôle de routine. Bien entendu. Allez, vous installez dans le fauteuil, s'il vous plaît. Alors, quel est la dent qui vous gêne? C'est cette mollaire ici à droite. Hum, je vois. Oui, en effet, vous avez mal? Non, pas spécialement. Nous allons commencer par le détartrage, si vous voulez bien. Parce qu'il y a beaucoup de dépôts. J'y verrai plus clair. D'accord. C'est douloureux? Non, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Voilà, c'est fait. Rincez-vous la bouche. Ah, je me sens beaucoup plus léger. Je veux bien vous croire avec tout ce que j'ai enlevé. D'ailleurs, vous voyez le mollaire qui bougeait? Eh bien, c'était la plaque de tarte, je pense, qui se décollait. Je vais taper dessus. Vous sentez quelque chose? Non, rien. Elle ne bouge plus. Voilà. Sinon, rien à dire. Vos dents sont en bonne santé. Pas de caries. Mais pensez à revenir me voir tous les six mois pour votre détartrage. Oui, promis. Rendez-vous chez le dentiste. Bonjour, monsieur Dion, entrez. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Bonjour, docteur. J'ai une dent qui bouge. Et ça fait longtemps que je n'ai pas fait de détartrage. Alors, on peut faire un petit contrôle de routine. Bien entendu. Allez vous installer dans le fauteuil, s'il vous plaît. Alors, quelle dent vous gêne? C'est cette mollet ici à droite. Hmm, je vois. Oui, en effet, vous avez mal? Non, pas spécialement. Nous allons commencer par le détartrage, si vous voulez bien. Parce qu'il y a beaucoup de dépôts. J'y verrai plus clair. D'accord, c'est de l'heureux. Non, ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Voilà, c'est fait. Rincez-vous la bouche. Ah, je me sens beaucoup plus égé. Et je veux bien vous croire, avec tout ce que j'ai enlevé. D'ailleurs, vous voyez la mollet qui bougeait? Eh bien, c'était la plaque de tâtre, je pense, qui se décollait. Je vais taper dessus. Vous vous sentez quelque chose? Non, rien. Elle ne bouge plus. Voilà, sinon rien à dire, vos dents sont en bonne santé. Pas de cari, mais pensez revenir me voir tous les six mois pour votre détartrage. Oui, promis. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de mettre un « j'aime » et de t'abonner à ma chaîne. À la prochaine. Bye bye.